Puisque c'est le thème du cocotier qui a été retenu pour ce festival des artisans, un atelier de confection de chapeaux et d'éventail a été mis en place et c'est Diane qui est chargée de partager son savoir-faire que nous allons tout de suite rejoindre. Alors Diane, tu es en train de confectionner ce chapeau, quelles sont les étapes pour pouvoir réaliser ce chapeau ? Alors les étapes pour réaliser un chapeau, il faut d'abord avoir les feuilles de cocotier, tu dois aller couper une feuille de cocotier et puis découper en morceaux pour pouvoir prendre la taille pour faire le chapeau et après tu fais la tresse. Alors aujourd'hui c'est un couvre-chef ce que vous réalisez, mais quelles sont les autres choses que vous pouvez confectionner à l'aide des Niaou justement ? Alors avec le Niaou on peut faire plein de choses, des chapeaux, des paniers, des souples-plains pour mettre les fruits, le baleini 1. Parmi ceux qui se sont inscrits à cet atelier, nous avons à nos côtés Célina. Célina connaît les bases du tresseage mais qui a voulu quand même se perfectionner à certaines techniques. Alors Célina, qu'est-ce que tu as voulu améliorer aujourd'hui ? M. Amélie a fait le haut de la tête. Je sais faire le contour, mais par contre le haut de la tête je ne sais pas faire. Et pour nous les mamans qui viennent d'apprendre, ce n'est pas si évident. Mais là je peux faire en 5-10 minutes. Parce que c'est pour nous les jeunes, parce qu'après nos mamies ne sauront pas toujours rester jusqu'au bout. Parce que c'est les jeunes qui prennent la relève. Voilà Célina, merci encore de nous avoir montés. En tout cas, voici le produit fini de Célina. Et si vous aussi vous désirez vous initier à la confection d'objets du quotidien avec du Nihau, plusieurs ateliers seront prévus ici au parc expo de maman. C'était Oriano Téfo pour Tétinou Télévisions.